Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai pas filmé depuis quelques jours, tout simplement parce que j'y paie, ça m'allait pas du tout. Avec son cou, franchement, il est bloqué, on sait pas ce qu'il a. Je sais pas si c'est un nerf ou quoi, il est parti voir déjà plusieurs médecins, il est parti voir l'ostéopathe. Mais ça n'a pas fait grand chose, donc voilà, maintenant on va se renseigner pour aller voir d'autres médecins. Ça prend toujours du temps pour avoir un rendez-vous. Du coup, l'appartement était un petit peu en bordel, parce que comme il ne pouvait plus rien faire, parce qu'en général, c'est lui qui m'aidait pour tout ce qui était aspirer les sols et laver les sols. En général, on se partage les tâches, mais là franchement, c'est lui qui le faisait souvent. À cause de mes problèmes, moi avec mon dos, c'est un petit peu compliqué pour moi de le faire. Mais aujourd'hui, je vais faire du nettoyage parce que franchement, c'est trop le bordel. Avec un enfant, on ne peut pas laisser un appartement aussi sale, surtout le sol. Il faut que je fasse un lave-vaisselle, que je vide mon lave-vaisselle, que je relance un nouveau lave-vaisselle. Je vais préparer à manger aussi, parce qu'on a faim, il est déjà midi passé. Et puis voilà, tout simplement. Je vous embarque avec moi aujourd'hui dans cette nouvelle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les ingrédients, on aura besoin d'un kilo de cuisse de poulet désossée, un kilo de poitrine de poulet, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de poivre, un oignon râpé, deux gousses d'ail râpées et un verre de lait. Alors pour les cuisses de poulet, il faut garder la peau, c'est ce qui va vraiment faire le goût et c'est vraiment très important. Et j'ai préparé un oignon que j'ai vraiment râpé avec une gousse d'ail. J'ai bien lavé tout mon poulet, j'ai mis ça dans un saladier, j'ai préparé mes épices et je vais vous montrer comment moi je vais faire. Je commence par mettre mon ail râpé et mon oignon râpé sur ma viande. Je vais y ajouter mes épices. Je vais bien mélanger ma viande pour que les épices imprennent bien toute la viande. J'ajoute le lait et je mélange encore. Je recouvre bien mon saladier avec du film alimentaire et je vais laisser poser minimum 2 heures. Deux heures plus tard, je vais préparer du film alimentaire sur la table. Je vais mettre 3-4 couches, je vais mettre au milieu ma viande. Je vais essayer de bien tout enrouler, ne faites pas comme moi, j'ai vraiment mal fait ça. Je vais bien fermer les bords, je vais faire un noeud et je vais laisser ça au congélateur quelques heures. Bon, on se retrouve bien plus tard puisqu'il est déjà, je vais vous dire ça, 17h48. J'ai fait un petit peu de ménage, enfin j'ai commencé le ménage dans la cuisine. Maëlle, il a fait une sieste de 2h donc voilà, vous savez que quand il dort, je ne fais rien parce que je ne veux pas le réveiller. Je vous ai aussi filmé la recette du donnaire de pouleture, donc c'est la vraie recette du donnaire de pouleture. D'ailleurs, le saviez-vous ? Il paraît que d'après la légende, les soldats ottomans du Moyen-Âge utilisaient leurs épées pour se faire irer des morceaux de viande à la verticale. Cette cuisson à la broche aurait donné naissance à la viande de kebab. Une petite parenthèse en passant par là, contrairement à ce que la majorité des personnes peuvent penser, le kebab est une création germano-turque. Ce sandwich très populaire, le kebab donc, avec son nom, est en réalité né en Allemagne. C'est le jeune Mehmet Aygun qui, à 16 ans, quitte son pays natal, la Turquie, pour aller vivre à Berlin. Mehmet travaille dans un petit snack dans les années 1971 à la guerre de Berlin, où il y sert de la viande grillée. Il a eu alors l'idée de placer des lamelles de viande de mouton dans un pain pita. Il y ajoute de la salade et des frites. Et plus tard, viande en semelée, tomates, oignons et la fameuse sauce à laille que vous connaissez sous le nom de sauce blanche. Ainsi, le doner kebab était né. Doner désignant le mode de cuisson sur branche tournante et le kebab signifiant viande grillée. Son succès était tel que le sandwich va rapidement s'exporter en Turquie. Aujourd'hui, la viande de kebab est souvent un mélange de veau, de dinde et de poulet. La fameuse sauce blanche, quant à elle, est composée de yaourt, d'ail, de sel et de poivre, tout simplement. Voilà, j'espère que ce petit cours d'histoire vous aura plu et qu'il vous aura appris quelque chose. Bon, on se retrouve. Aujourd'hui, je vous ai filmé deux belles recettes. Je vous ai filmé la recette du doner au poulet maison. Je vous ai filmé une recette turque, enfin deux recettes turques aujourd'hui. L'autre recette, c'est un gâteau turc. Voilà, c'est a lion cake, it's like cake. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais préparer du pilaf. On va manger ça parce que j'ai plus de pommes de terre pour faire des pommes de terre au four, des potatoes ou des frites. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je regarde, c'est quoi ? Et on va manger ça donc avec le doner de poulet. Aujourd'hui, j'ai tout nettoyé. Franchement, je suis skettée, comme dirait ma belle-mère, fatiguée. Mais je suis fière de moi parce que j'ai été très, très productive. Je vous ai mis une vidéo en ligne. J'ai nettoyé. J'ai aspiré, lavé les sols. J'ai lavé le linge. Il faut que j'aille le pendre maintenant. J'ai fait du doner maison. Je vous ai filmé la recette. Je vous ai fait un dessert. Je vous ai filmé la recette. Donc, voilà. Voilà, mon pilaf, il est cuit. Je l'ai couvert. Et maintenant, je vais découper la viande doner que j'ai fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un saladier, j'ajoute les oeufs, le sucre et je vais battre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. J'ajoute ensuite le lait et l'huile. Je continue à battre quelques minutes. J'ajoute ma farine et le cacao. Un sachet de sucre vanillé et un sachet de levure. Je mixe bien le tout. Dans un saladier, je viens y mettre quelques gouttes d'huile que j'étale bien partout et je viens y verser ma pâte. Dans une petite casserole, pour préparer la sauce, j'ajoute le lait, le sucre, l'huile, le cacao et 80 g de chocolat noir. Je vais faire fondre le tout à feu doux. Quand mon gâteau est sorti du four, je le coupe directement en morceaux. Et avec une louche, j'y ajoute l'intégralité de la sauce que j'ai faite. Alors n'ayez pas peur, le gâteau finira par boire toute la sauce.